Europe 1, le 22-30, l'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Philippe Lerut. Bonsoir. Vous êtes le président de Saint-Gerfranc, entreprise célèbre évidemment pour ses machines à coudre, mais pas seulement parce que vous fabriquez également des ferrars passés, des aspirateurs et encore aussi des bouilloires ou des grilles de pin, ce qu'on appelle le petit électroménager. L'essentiel évidemment de votre activité reste la machine à coudre. Combien représente-t-elle en pourcentage de votre chiffre d'affaires ? Oui, donc actuellement, la machine à coudre représente 80% de notre activité. C'est évidemment notre produit phare et notre activité principale. Nous avons également développé beaucoup le soin du linge parce que ça a un lien direct évidemment avec la couture et on fournit des produits mais à haute valeur ajoutée. Donc c'est des produits plus proches de la qualité industrielle que du niveau domestique. Nous avons également une ligne de produits pour le soin du sol, aspirateur, nettoyeur vapeur. Ce sont d'ailleurs des produits que l'on vend principalement lors de foires commerciales comme actuellement la foire de Paris. Et c'est une activité qui est assez conséquente pour nous mais elle représente 20% de notre activité globale. Alors avant de développer la machine à coudre, vous songez à vous retirer progressivement du petit électroménager ? Le petit électroménager, on a introduit à un moment donné au niveau des stratégies, on a voulu s'introduire dans le domaine du petit électroménager. Il se fait qu'on n'était pas vraiment attendu sur un marché qui est déjà très concurrentiel et où c'est une bagarre de prix très importante avec des acteurs très efficaces. Et là simplement on a un peu abandonné la partie, on se concentre sur notre cœur de métier qui est la couture. Alors la couture, parlons-en justement, vous proposez chaque année de nouveaux modèles, c'est ça ? On peut encore innover dans la machine à coudre ? Alors il ne s'agit pas de grandes innovations mais aujourd'hui la machine à coudre évolue petit à petit. C'est plus des améliorations d'ergonomie, de fiabilité ou de qualité. On a également, ce qui a quand même relativement, ce qui a évolué dans les dix dernières années, c'est qu'il y a également des machines à broder qui sont disponibles, c'est-à-dire qui font de la broderie électronique. Donc c'est une machine qui est reliée à un ordinateur avec un programme, un logiciel qui permet pour chaque utilisateur de créer ses propres dessins et de faire ses propres broderies. Pas seulement limitées aux noms et aux lettres mais également tout type de dessin peuvent être faits. Ça c'est des produits phares également, vendus beaucoup lors de démonstrations comme dans le cadre de foires commerciales. Et c'est le sommet de notre gamme. À ça on a une gamme de machines à coudre qui va de la plus petite machine à coudre à 200-250 euros et ça monte jusqu'à 2 500 euros pour la machine à broder. Où sont conçues ces machines à coudre ? Parce que vous appartenez à un groupe américain. La marque Saint-Ger est une marque d'origine américaine, même si tout le monde se l'a approprié puisque les Français pensent qu'elle est française. C'est la même chose pour les Italiens, les Allemands et les Anglais. Tout ça parce qu'à l'époque il y a eu des usines de production qui fabriquaient la machine à coudre dans ses propres pays. Donc les gens étaient fort attachés à leurs machines de fabrication nationale. Tout ça a été modifié dans les années 75 quand Saint-Ger a décidé de recentraliser ses activités et n'a plus produit les machines que dans une utilité de production au Brésil et une autre en Chine. Donc la Chine a même commencé plus tard. Pour être correct, ça a commencé dans les années 2000. Donc actuellement la plupart de nos machines à coudre sont fabriquées en Asie, soit Taïwan, Chine ou même le Vietnam aujourd'hui qui est en plein développement pour ce type de produit. Et où sont-elles conçues ? Qui pensent à ces machines ? Elles sont conçues, il y a un bureau d'études et de recherche qui se trouve encore en Europe, en Suède, un centre de développement pour nos machines. Et nous avons également la conception plus marketing, produits et ergonomiques qui est faite aux Etats-Unis. Alors vous fonctionnez évidemment par la grande distribution. On peut trouver vos machines dans la grande distribution, spécialisées ou pas d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et vous avez parallèlement, vous entretenez aussi un réseau de concessionnaires. Absolument. Donc notre philosophie est de pouvoir donner accès à la machine à coudre à tous les jeunes consommateurs ou les nouveaux consommateurs. C'est pour ça que nous sommes présents dans toute la grande distribution. Également la VPC et d'autres VAD, vente à distance Internet. Là, nous avons sélectionné une gamme de produits premier accès. C'est-à-dire des produits assez simples d'utilisation, assez faciles, dont les prix se situent entre 100 et 200 euros, puisque la grande distribution n'est pas demandeuse pour des produits plus évolués. Donc il y a une certaine synergie entre la grande distribution et notre réseau de spécialistes, qui lui est apte à vous vendre des produits plus chers, d'accord, mais surtout plus évolués, et à donner l'envie aux gens d'acheter une deuxième machine et de monter sur des machines de gamme électronique ou des machines équipées d'autres caractéristiques techniques plus intéressantes. Alors combien de boutiques y a-t-il actuellement à Singère en France ? Actuellement, Singère a 90 concessionnaires qui représentent à eux seuls 150 points de vente, qui sont des points de vente exclusifs Singère. C'est-à-dire que la règle est de vendre les produits de notre marque exclusivement en couture. Et ils sont libres évidemment de distribuer des produits accessoires comme de la mercerie ou de la laine pour compléter leur activité. Et ce qui est surtout actuellement en pointe pour le moment, dans le cadre de nos concessionnaires, c'est l'organisation de cours de couture, où on essaie de les pousser à le faire, parce qu'il y a une demande absolument énorme à laquelle aujourd'hui personne ne peut répondre. Comme top chef, il faudrait une émission télé top couture, non ? Mais on est parti sur cette base déjà, puisque l'idée a fait son chemin, puisqu'on a créé avec un partenaire qui est ici sur Paris, qui s'appelle la société Bobine et Combine, qui est également un de nos concessionnaires, qui a organisé un concours de couture qui s'appelle les Bobines d'or, qui a eu lieu au mois de septembre. Le principe étant, ça s'est fait en collaboration avec Emmaüs et également avec la revue Prima, ça s'est fait, le principe était de sélectionner des vêtements de récupération de chez Emmaüs et de donner deux heures de temps à des blogueuses d'Internet, qui sont spécialistes de couture et de création, et de pouvoir participer, de donner en deux heures un autre vêtement ou un autre look aux vêtements qu'elles ont travaillés. Donc ça a permis des surprises, celle qu'elle avait remportée avait transformé deux vêtements en un petit lapin pour un enfant, un doudou de bébé. Et ce concours s'est encore reproduit au mois de mars, on a essayé de lui donner une dimension nationale, puisqu'il y avait une épreuve qui s'est faite à Nantes, à Ancenis plus précisément, et à Grenoble, et ainsi à Paris. Et puis il y a eu regroupement et des jurys, on a pu arriver à faire notre premier concours, et là on est peut-être dans les traces de top chef, pourquoi pas ? Alors qui sont justement vos clients, qui achètent des machines Saint-Ger ? Alors clientèle, la clientèle a toujours été une clientèle très fidèle, mais cette clientèle très fidèle, il faut admettre qu'avec le phénomène de société post-68, où la ménagère s'est un peu émancipée, a voulu un peu limiter ses tâches ménagères, le phénomène du prêt-à-porter, comme je le disais, qui a également réduit la possibilité pour une ménagère de faire ses propres vêtements, aujourd'hui on doit recruter des nouvelles couturières. On a encore des couturières de l'ancienne génération, mais ça commence à diminuer, et on est à la recherche justement, grâce à ces cours de couture, de rendre la machine à coudre, non pas comme un outil de création de vêtements de manière académique, mais comme un outil de bricolage pour pouvoir travailler sur des vêtements, les customiser, les personnaliser, les recycler, et c'est toute la logique qu'on essaie de donner à notre communication. Plus que la réparation des vêtements ? La réparation bien entendu, parce que la réparation a toujours existé, et je dirais que dans les dernières années, c'était la plupart des actions faites par une machine à coudre, et aujourd'hui la machine à coudre doit devenir un produit d'amusement, ce n'est plus un produit de délassement, ce n'est plus un produit qui est juste un complément aux tâches ménagères. Bon, se délasser dans sa machine à coudre. Se délasser, absolument. Pour revenir à votre réseau de concessionnaires, votre objectif, c'est plus d'ouverture ? Vous avez une dizaine de projets ? Oui, on a actuellement un projet, on a déjà trois ouvertures depuis le début de l'année, et nous sommes en contact actuellement avec cinq ou six candidats, donc on espère augmenter notre nombre de concessions d'une dizaine par année, mais surtout on doit aussi remplacer quelques fois des concessionnaires partants, parce qu'ils arrivent à la retraite et ils ferment leur magasin. Alors quel est le profil pour être concessionnaire ? Alors je pense que le meilleur profil, c'est évidemment d'être quand même intéressé à la couture ou passionné par ça. Cependant, je dois vous dire que la plupart de nos vendeurs sont des hommes, donc ce n'est pas du tout un métier uniquement réservé aux femmes. Je pense que la qualité d'un homme peut tout à fait être intéressé, même passionné par la machine à coudre. Aujourd'hui, le profil, je pense qu'il y a vraiment à recruter, dans les personnes qui ont une certaine connaissance de la couture, il y a vraiment de quoi faire, parce qu'aujourd'hui, la demande est réelle, et on le remarque avec nos derniers adhérents, c'est à peu près la plupart des success stories. Il faut avoir l'esprit commerçant aussi. Évidemment, l'esprit commerçant. Savoir gérer une boutique. Et puis je dirais, c'est même une certaine modification de notre réseau aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment tout, on centre vraiment beaucoup de choses sur le service, sur l'accueil, sur l'aide aux consommateurs, parce que le consommateur ne vient pas uniquement, parce qu'il est obligé de réparer sa machine à coudre, mais il vient un peu par plaisir. L'idée des cours de couture est évidemment le supplément qu'on essaie de donner. Alors vous, qu'est-ce que vous apportez ? Donc on devient concessionnaire, qu'est-ce que Saint-Ger apporte en dehors évidemment de la notoriété de la marque ? Alors Saint-Ger, nous donnons évidemment, bien entendu, la notoriété de la marque, mais nous pouvons encadrer le concessionnaire au niveau formation, sur l'apprentissage des produits. On a également un système de parrainage au sein de notre réseau, des nouveaux adhérents pouvant rester pendant quelque temps chez un concessionnaire afin de prendre connaissance du mode de fonctionnement. L'accès est assez simple, parce qu'on n'a pas de droit d'entrée pour devenir concessionnaire Saint-Ger. Donc c'est une opération qui économiquement ne nécessite pas de gros investissements. Nous facilitons également l'acquisition des produits pour encadrer vraiment le démarrage. Il était important évidemment d'encadrer nos nouveaux adhérents. Et voilà tout le support qu'on fait. Il faut aussi savoir que Saint-Ger historiquement est l'inventeur du système de la franchise, puisque en 1920, le concept de la franchise a été inventé par Saint-Ger même. Donc on est toujours dans cette tradition d'avoir, de créer un certain effect à la marque, pas seulement pour nos consommateurs, mais également pour nos revendeurs. Alors pour rester un peu dans ce domaine historique, il y a toute une période où finalement la machine à coudes était un bien d'équipement qui était cher. Absolument, il faut tenir compte de ça. La machine à coudes était vraiment un des biens d'équipement du ménage très important financièrement. Par rapport aux revenus qu'il y avait au début du XXe siècle, il est évident que les personnes devaient s'équiper en machine à coudes pour pouvoir acheter le tissu qui coûtait cher et pouvoir s'habiller chaudement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chauffage central non plus. C'était une autre époque. Et donc, la tradition voulait que dans les années 50, 60 et autres, la machine à coudes, c'était la partie de la femme qui, dans le ménage, l'épouse, qui choisissait la machine à coudes pendant que l'homme s'occupait de la voiture. Et maintenant, ce sont les hommes qui... Et aujourd'hui, les hommes se mettent également à la voiture. Qui s'occupent de la machine à coudes. Tout à fait. Merci, Philippe Lerudon, président de Saint-Gerfrance. Et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Je vous remercie, monsieur Lerudis. Merci. Merci.